... Mesdames, Messieurs, Je ne sais s'il en est encore tant, puisque nous sommes déjà dans la seconde quinzaine de janvier, mais le cours des événements est en ce moment tellement extraordinaire, je veux dire littéralement et étymologiquement, en dehors de l'ordre normal des choses, que vous ne verrez pas d'inconvénient, sans doute, à ce que je formule pour vous, tous mes voeux les plus sincères pour 2021. Et en vérité, les voeux que j'exprime se résument à un seul, que l'année 2021 soit nouvelle, réellement, réellement nouvelle, et qu'elle ne soit pas la pure continuité de 2020. Et en particulier, je souhaite ardemment que dans un avenir très proche, dans les semaines qui viennent, les conditions sanitaires me permettent, nous, nous permettent, de nous retrouver physiquement en chair et en os, dans cet amphithéâtre, hélas, aujourd'hui bien vide, à part les quelques membres de mon équipe qui ont bien voulu m'accompagner dans cette aventure, pour m'éviter de parler devant un océan de fauteuils vides. Et je les remercie très vivement de leur présence chaleureuse et amicale. « Les bibliothèques invisibles », tel est donc le titre du cours de cette année, et ce pourrait être à bien des égards un commentaire de la situation que nous sommes en train de vivre. Car oui, dans les conditions si particulières qui sont les nôtres, de même que les cafés et les restaurants, de même que les cinémas et les théâtres, de même que les musées, les bibliothèques dans notre monde d'aujourd'hui, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, les bibliothèques sont devenues invisibles. Mais à la différence des cafés et des restaurants, dont la cause est comme de juste et de manière légitime, plaidée par leurs propriétaires et leurs tenanciers, à la différence des théâtres et des cinémas pour lesquels les artistes, les comédiens, les créateurs se mobilisent sans relâche, qui, qui aujourd'hui parle pour les bibliothèques, qui parle pour les musées. À peu près personne, personne d'audible en tout cas. Les livres sont abandonnés à leur sort, forcés au mutisme. Alors on pourrait dire que c'est peut-être la nature même des livres, d'être silencieux. George Steiner avait écrit un beau livre sur le silence des livres. Mais quand ce silence est forcé, peut-être les choses sont-elles moins supportables. Les livres sont silencieux, mutiques, et personne, personne ne parle pour eux. Alors les librairies sont ouvertes, certes. Et c'est heureux. Leur commerce, semble-t-il, ne se porte pas trop mal, et il faut s'en féliciter. Mais les livres du passé, eux, les livres hors commerce, sont devenus invisibles, inaccessibles ou presque. Ou alors les conditions d'accès sont tellement draconiennes, tellement restrictives, qu'elles découragent les lecteurs. car il faut être juste. Juste avec les bibliothécaires, les magasiniers et tous les personnels des bibliothèques. Oui, beaucoup de bibliothèques ont finalement rouvert, heureusement, en limitant l'accès à mi-jauge, ce qui est bien normal pour éviter les contaminations. Mais les bibliothèques ajoutent le plus souvent à cette contrainte de base très légitime d'autres contraintes qui rendent l'accès très difficile, notamment la contrainte de la réservation préalable d'ouvrages du fond, longtemps à l'avance, alors même que l'usage des bibliothèques repose en réalité, en grande partie, sur les documents en libre accès, repose sur l'espace, repose sur les conditions de travail que les bibliothèques offrent aux chercheurs et aux étudiants et sur la possibilité de commander sur place en fonction des nécessités de la recherche qui sont des nécessités de tout moment. Lorsqu'on est en train de lire un livre, on va en regarder un autre. Eh bien, la possibilité de commander sur place les documents des magasins, c'est quelque chose de tout à fait essentiel dans l'usage des bibliothèques. Or, aujourd'hui, dans beaucoup de bibliothèques, on ne peut accéder aux salles de lecture que si l'on a réservé un document au moins 24 heures à l'avance. Alors, permettez-moi une anecdote personnelle. J'avais besoin, il y a quelques semaines, de consulter un document dans une bibliothèque que je ne citerai pas. Je réserve le document, donc, en question, la veille pour le lendemain. En vérité, je le savais, il fallait réserver avant 14 heures. Et il était déjà 16 heures, honte à moi, lorsque j'ai effectué la réservation en ligne. Mais j'ai quand même essayé, et c'était possible, le système le permettait. J'attendais le résultat. Le lendemain matin, jour, donc, de la consultation prévue, je reçois un message de la bibliothèque m'indiquant que j'ai réservé trop tard, c'était attendu, et que mon document ne serait pas disponible. mais j'avais été prévoyant, et par précaution, j'avais aussi réservé pour le surlendemain, donc avec suffisamment d'avance, cette fois. Et donc, le surlendemain, je reçois un nouveau message, c'était le matin, m'indiquant que, cette fois, le document demandé était prêt, et je me rends donc à la bibliothèque, et je m'attends à trouver la salle de lecture, non pas pleine, certes, puisque les conditions sanitaires l'interdisent, mais au moins à moitié pleine, à mi-jauge, puisqu'on n'avait pas pu trouver le temps, la veille, de chercher pour moi l'ouvrage commandé, je l'avais commandé à 16h, au lieu de le commander avant 14h. J'arrive, donc, et, oh, surprise, dans cette salle de lecture, une cinquantaine de places, qui est ordinairement, c'est-à-dire en dehors des périodes sanitaires que nous vivons, d'urgence sanitaires que nous vivons, une salle de cinquantaine de places ordinairement bien remplie, et qui pouvait, dans les conditions sanitaires actuelles à mi-jauge, accueillir, en théorie, une vingtaine de lecteurs, j'arrive, et il n'y avait, en fait, qu'un seul autre lecteur. Il n'y avait qu'un seul autre lecteur. Bientôt, un troisième arriva, et le nombre de lecteurs dans la journée n'excéda jamais, en tout et pour tout, le chiffre de trois, les trois mêmes. Trois pour une vingtaine de places en théorique, et en fait, cinquante places en temps normal. Alors, à mon arrivée, on allait me chercher le document demandé en magasin, c'est donc que le document n'avait pas été préparé au préalable, alors que je l'avais commandé presque 48 heures à l'avance. Est-ce qu'il aurait été si difficile, dans ces conditions, de le chercher la veille, puisqu'il n'y avait sans doute pas beaucoup plus de trois autres lecteurs la veille même ? Avec trois lecteurs dans la journée, chercher un document que l'on commande le jour même, ce n'aurait peut-être pas été une surcharge de travail bien considérable. Alors, j'ai certes passé une merveilleuse journée de lecture et de recherche dans cette magnifique bibliothèque. Et cela faisait longtemps que je n'avais pas eu cette joie, car nous en avons été pour beaucoup privés. mais je pense, je pense à tous les étudiants, à tous les doctorants, à tous les chercheurs qui fréquentent habituellement cette bibliothèque et qui en sont privés en raison de contraintes réglementaires en grande partie excessives. Et je dis bien des contraintes réglementaires et non pas des contraintes sanitaires. Et ces étudiants, ces doctorants, ces chercheurs qui sont maintenant obligés de rester à travailler, confinés chez eux, dans des espaces étriqués, bruyants, peu adaptés, n'est-il pas là une souffrance des étudiants à prendre en compte dans la gestion des bibliothèques tout en préservant, bien sûr, les règles d'hygiène et de distanciation physique ainsi que la sécurité du personnel ? Ce qui est possible dans les librairies ne le serait-il pas dans les bibliothèques ? Et je songe également à un autre niveau, à toutes ces recherches retardées, reportées, ralenties, dans le meilleur des cas. Ces vérifications qu'on ne pourra faire que beaucoup plus tard, trop tard, ou même jamais, parce qu'on aura oublié finalement de les faire et parce que l'accès aux livres a été réduit au compte-gouttes. Car les livres en ligne, qui sont nombreux, certes, les livres en ligne ne remplacent pas tout. Tout n'a pas été numérisé, au moins de là. et je songe au ralentissement imposé aujourd'hui spécifiquement à la recherche en sciences humaines et sociales. Cette recherche qui dépend des bibliothèques matérielles plus que n'en dépendent les sciences de la nature. Et je m'inquiète donc de l'avenir de la recherche et de la continuité des savoirs. Alors, alors oui, les bibliothèques sont invisibles aujourd'hui parce que les lecteurs eux-mêmes ont été rendus invisibles. Ils ont été invisibilisés. On ne les voit pas. On ne les entend pas. Ils ne protestent guère du reste. Et du reste, c'est peut-être là aussi la nature comme des livres, la nature des lecteurs. Je songe à cette phrase célèbre qu'on a longtemps attribuée à Thomas Akempis, l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ mais qui semble être une sorte appartenir à la doxa de l'humanisme médiéval et renaissance. « In omnibus requiem quai si et nus quam in ven nisi in angulo cum libru. » Partout, j'ai cherché le repos et je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs que dans un coin avec un livre. Alors oui, c'est vrai, on le voit bien, le lecteur est silencieux en général. C'est sa qualité ou en l'occurrence peut-être aussi son défaut. On ne l'entend guère. Et donc, il y a une invisibilité ici, une invisibilité à double sens. Le livre est invisible et le lecteur est invisible aussi car le livre n'existe que par le lecteur qui le lit. Valéry disait « L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. » L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. C'est l'un de ces leitmotifs. Et on pourrait paraphraser la formule de Valéry ainsi « L'œuvre de l'esprit n'existe que dans l'actualisation que lui confère un autre esprit. » Et c'est pourquoi c'est pourquoi une bibliothèque sans lecteur est une bibliothèque invisible car les livres n'y sont pas actualisés, ils n'y sont pas réalisés. Et je ne pouvais pas aujourd'hui, dans les conditions qui sont les nôtres, je ne pouvais pas aujourd'hui ne pas porter leur voix, la voix des livres, la voix des lecteurs et des lectrices, la voix des étudiantes et étudiants, des chercheurs et des chercheuses pour que les choses peut-être changent un peu, pour que les livres retrouvent leurs lecteurs et pour que les lecteurs, en particulier les lecteurs les plus fragiles, retrouvent leurs livres. Voilà ce que je voulais dire, ce que je devais dire dans l'introduction de ce cours comme une mise en situation. alors j'aimerais en vérité parler depuis un monde idéal, depuis un monde éternel, impérissable, depuis un monde inaccessible aux vicissitudes des temps. J'aimerais adopter le point de vue de Sirius mais ce monde des idées et du savoir que nous explorons ici, dans ce cours, dans ces murs, ce monde des idées et du savoir en vérité n'est rendu possible que par l'existence d'un autre monde quotidien quant à lui et, si je puis dire, sublunaire. Le savoir et l'accès au savoir forment un luxe, un luxe nécessaire et vital dont le Collège de France est sans doute l'une des plus belles vitrines, sinon la plus belle. Mais je ne puis pas ne pas vous faire part de mes inquiétudes quand je vois ailleurs menacer l'accès au livre et la transmission des savoirs. Je vais m'arrêter ici dans l'évocation de la situation contemporaine et je ne vais pas rester dans cette veine élégiac, mais je croyais vraiment important d'insister là-dessus. Mais le cours que je vous propose à présent ne portera pas sur la situation contemporaine. Cependant, avec cette préambule, nous ne sommes pas si loin qu'il ne paraît du sujet du cours de cette année, donc, les bibliothèques invisibles. Et quand je dis les bibliothèques invisibles, c'est pour les opposer, comme il se doit, aux bibliothèques visibles. Les bibliothèques visibles, ce sont les bibliothèques matérielles, tangibles, celles auxquelles on pense immédiatement lorsqu'on prononce le mot de bibliothèque. Ce sont les livres que l'on conserve chez soi sur une étagère, ce sont les bibliothèques de quartier, ce sont les bibliothèques scolaires et universitaires, les bibliothèques des institutions de recherche comme celle du Collège de France par exemple, ce sont les bibliothèques des hôpitaux et des prisons, mais ce sont aussi les très grandes, les très grandes bibliothèques fameuses, célèbres, les grandes bibliothèques nationales, la Bibliothèque Nationale de France, la British Library, la Library of Congress, etc. Et puis, au niveau au-dessus, il y aurait la Bibliothèque mondiale, cette Bibliothèque du monde dont j'ai prononcé l'éloge dans ma leçon inaugurale il y a tout juste un an. Vivre dans la Bibliothèque du monde, c'en était le titre. J'en profite, petite page de publicité peut-être, pour vous signaler que le texte de la leçon est désormais publié dans l'habituelle coédition Collège de France Fayard, en librairie, mais c'est aussi accessible en ligne, gratuitement, sur le site des éditions du Collège de France. Or, quand je dis bibliothèque du monde, vous vous rendez bien compte que le mot bibliothèque n'a pas tout à fait le même sens que lorsque je dis Bibliothèque nationale de France ou bien Bibliothèque de la rue Mouffetard, pour prendre un exemple local. La Bibliothèque du monde, c'est un peu la bibliothèque des bibliothèques, celle qui rassemble l'ensemble des bibliothèques, mais c'est à la fois plus et moins que cela. Plus parce que le contenu de la Bibliothèque du monde, tel que je l'avais défini il y a un an, c'est un contenu qui déborde largement et qui déborde par sa puissance le contenu de chaque bibliothèque individuelle qui la compose et qui déborde même ce que l'on range habituellement dans les bibliothèques, à savoir des textes, des livres. Il y a beaucoup d'autres choses dans la Bibliothèque du monde. Donc c'est plus que la réunion de toutes ces bibliothèques. Mais c'est aussi moins que cela, moins que cette réunion de bibliothèques parce que cette Bibliothèque du monde, vous ne pouvez pas la toucher, vous ne pouvez pas y entrer physiquement. Elle n'existe que comme une réalité virtuelle, une réalité à faire advenir, une réalité dont nous devons prendre conscience. Et je m'y employais il y a un an dans cette leçon inaugurale. La Bibliothèque du monde est ainsi une bibliothèque invisible en ce sens-là qu'elle n'est pas directement visible ou tangible. On ne peut pas la toucher du doigt. Mais elle n'en existe pas moins à un autre niveau, un niveau mental comme une potentialité, une potentialité qu'il nous faut explorer. Les bibliothèques peuvent être invisibles en effet de diverses manières. Parce qu'elles sont mentales, c'est ce que nous venons de voir, si je puis dire, parce qu'elles sont cachées, parce qu'elles sont censurées, parce qu'elles sont perdues, ou bien même parce qu'elles n'existent pas encore. Il y a plusieurs manières d'être invisibles. Et nous explorons un certain nombre de ces cas de bibliothèques invisibles. Mais vous vous rendez bien compte, lorsque j'en ai fait l'énumération, que cet ensemble des bibliothèques cachées, censurées, perdues, n'existant pas encore, sont des bibliothèques dont nous avons la connaissance mais qui restent inaccessibles. Et donc, elles ont une réalité mentale encore. Et donc, ce terme de mental, ce terme d'existence mentale, ce sont des bibliothèques qui n'existent que dans l'esprit, c'est vraiment, je crois, tout à fait fondamental dans cette définition de ce que nous appellerons ici les bibliothèques invisibles. Et d'emblée, il nous faut écarter une équivoque, une équivoque possible. J'ai parlé tout à l'heure de réalité virtuelle, cette bibliothèque du monde qui serait une réalité virtuelle qu'on ne pourrait pas toucher. Et donc, j'ai semblé parler de bibliothèques virtuelles. Or, le mot de virtuel a pris aujourd'hui un sens nouveau qui introduit une ambiguïté. On emploie le mot virtuel comme un équivalent d'électronique. Ce serait l'équivalent de par le moyen des liaisons informatiques virtuelles. On parle d'une rencontre virtuelle, d'une visite virtuelle, d'un cours virtuel comme celui-ci. Or, une rencontre virtuelle, une visite virtuelle, un cours virtuel, ce sont des rencontres, des visites, des cours qui ont lieu réellement, en fait, mais non pas dans un contact et une proximité physique, non pas localisés dans un lieu, non pas dans le même espace physique. On a même dû, dans le langage actuel, inventer des mots pour désigner cette nouvelle opposition. on parle de présentiel et de distanciel, comme si les usages créaient en quelque sorte un vocabulaire spécifique parce qu'il faut trouver quelque chose pour désigner ce réel qui n'est pas un réel physique et tangible. Or, je le dis bien, une rencontre virtuelle, au sens contemporain du terme, une rencontre électronique, n'en est pas moins une rencontre réelle, une rencontre matérielle par le moyen d'un support technique. Si nous discutons par le moyen d'un écran, nous échangeons des informations. Si je donne un cours par le moyen d'un écran, comme maintenant, je m'adresse ici les auditrices et les auditeurs à distance, à distance dans l'espace et aussi dans le temps, puisqu'on peut me réécouter, me revoir, eh bien, si je parle à travers cet écran, cette caméra, vous devriez être à la fin, avec toute la modestie dans mon propos, être un peu plus savant qu'au début, puisqu'il s'agit d'un cours, en principe. Et moi aussi, je devrais être plus savant si nous sommes dans un échange interactif. La rencontre, donc, a eu lieu de manière électronique, mais elle a bien eu lieu seulement dans un autre ordre de réalité, celui de la représentation électronique. Les rencontres virtuelles, dans ce sens-là, permettent d'agir sur le réel, de prendre des décisions. ce ne sont pas des événements d'ordre uniquement mental. Ainsi, quand je parle de bibliothèques virtuelles, on pourrait penser d'abord que je fais allusion aux bibliothèques électroniques, sur ordinateur, par exemple, la base de données Gallica. Mais il ne s'agit pas de cela. Gallica est aussi matérielle et effective que la Bibliothèque nationale de France. C'est la face électronique des livres qui sont conservés à l'intérieur des magasins de la bibliothèque François Mitterrand. Gallica est aussi matérielle et effective que la BNF, mais elle est différemment réelle. Sa matière est différente. Elle est portée par des électrons plutôt que par de l'encre sur une page. Et lorsque je lise un livre sur Gallica, le contenu du livre est assimilé de la même manière que si j'en lisais un exemplaire à la bibliothèque François Mitterrand. Il n'y a pas de perte d'informations sinon que je n'ai pas pu toucher physiquement le livre. Il y a une perte d'informations pour l'historien du livre. En revanche, si on veut faire des études sur les filigranes, etc., il y a un nombre d'informations qui sont perdues. Mais pour le texte lui-même, il est conservé tel quel et on peut l'assimiler entièrement. Les bibliothèques électroniques ne sont donc pas des bibliothèques virtuelles au sens où elles demanderaient à être actualisées. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'elles sont virtuelles. Elles sont des virtuelles parce qu'elles sont électroniques. Voilà, c'est ce sens très précis du mot virtuel dans un sens contemporain. Donc, les bibliothèques électroniques ne sont pas des bibliothèques invisibles. Ce sont des bibliothèques en réalité tout à fait visibles, tout à fait réelles, tout à fait concrètes, mais d'un autre ordre de réalité qui a évidemment ses propres contraintes. Ce cours sur les bibliothèques invisibles ne sera donc pas une réflexion spécifique sur les bibliothèques électroniques et sur les bases de données. Je précise cela pour éviter les malentendus éventuels que pourrait susciter un tel titre. Pour autant, et même en nous privant des bibliothèques électroniques, du reste, nous ne nous en priverons pas puisque peut-être que nous en parlerons aussi puisqu'elles sont matérielles comme les autres, même sans les bibliothèques électroniques, la matière qui s'offre à nous est immense. Immense. J'ai proposé pour les différentes séances de ce cours un certain nombre de titres de manière à vous donner une idée même vague de l'étendue du sujet de cette année. Je les cite ici, qu'est-ce qu'une bibliothèque, le cours d'aujourd'hui, les mythes de fondation des canons, bibliothèques et pouvoirs, les bibliothèques cachées, la bibliothèque tragique, la bibliothèque manipulée et censurée, les étagères mentales, bibliothèque essence de l'histoire, la bibliothèque mondiale, bibliothèque et société. Beaucoup de sujets. Mais je m'empresse d'ajouter par précaution que je ne garantis nullement le respect de ce calendrier et de cette liste de sujets particuliers. je garantis à peu près en revanche l'intervention heureusement des conférenciers pour le séminaire qui viendront aussi apporter un autre éclairage sur cette question des bibliothèques. Mais pour ma part, pour le cours qui je porterai moi-même, je ne garantis pas que nous traiterons de tout cela dans le même ordre. Cette liste est en grande partie indicative. Elle indique une direction générale. Disons, elle dresse la carte du territoire que nous aurons à explorer. Je ne m'interdis pas donc de faire des étapes un peu plus longues à tel endroit, de sauter telle autre étape, de permuter les étapes, d'explorer d'autres régions de ce même territoire selon les nécessités de la réflexion et de l'enquête. Le plan général, en tout cas, la ligne d'ensemble du trajet à parcourir, vous la connaissez. Elles sont là. Ne nous interdisons pas des chemins de traverse ou des séjours plus longs si, par hasard, par bonheur, par aventure, l'étape s'y prête. Et enfin, je pourrais traiter ainsi ce sujet des bibliothèques à construire et à déconstruire. C'était ce sujet que j'avais donné l'an dernier, ma première année de cours au Collège de France, mais, vous vous en souvenez peut-être, une digression sur l'image poétique des étoiles nouvelles m'avait porté très très loin. J'avais été porté dans une navigation transatlantique, très lointaine. Et puis, alors même que j'arrivais à la fin de cette digression et que je m'apprêtais à commencer le sujet promis, eh bien, il y a eu un arrêt brusque donné à la succession des cours par le confinement du printemps dernier et cela m'a arrêté au moment même où je m'apprêtais à entrer dans le sujet promis. Aujourd'hui, nous y sommes avec ces bibliothèques invisibles et je tiens fermement mon fil, je vous en assure. Poursuivons donc l'entreprise définitionnelle. J'ai écarté tout à l'heure par principe les bibliothèques visibles pour les distinguer des bibliothèques invisibles. C'était un geste définitoire qui nous permet de nous entendre sur les termes utilisés. Attention toutefois, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lien entre les bibliothèques visibles, concrètes et les bibliothèques invisibles, mentales. L'erreur, l'erreur serait de croire qu'il y a une coupure complète entre les deux. Bien au contraire, bien au contraire, le lien entre les bibliothèques visibles et les bibliothèques invisibles, entre les textes qui sont entreposés dans les magasins et ceux qui meublent l'esprit d'un lecteur ou bien ceux qui sont référencés dans la mémoire collective. Ce lien, donc, entre bibliothèques visibles et bibliothèques invisibles, ce lien est fondamental. Ce lien est fondamental, essentiel, primordial, mais, 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 c'est un lien problématique. Et il nous appartiendra de préciser ce lien entre les bibliothèques matérielles visibles et les bibliothèques invisibles. Une bibliothèque, j'en prendrai d'abord la définition la plus évidente, celle qui arrive de reste en premier lorsqu'on ouvre le dictionnaire, même si les dictionnaires ne nous apprennent pas grand-chose en vérité. Enfin, une bibliothèque, c'est d'abord et aussi, en premier lieu, un meuble. Et évidemment, lorsque je parlais l'an dernier de devoir construire une bibliothèque, il ne s'agissait pas d'enseigner la façon de monter une bibliothèque venue d'une grande enseigne scandinave, quoique l'utilité d'un tel enseignement ne soit pas négligeable pour les lettrés que vous êtes, pour les lettrés que nous sommes. Je crains malheureusement d'être pas très compétents pour faire ce cours-là. Mais les étagères que j'envisage d'explorer sont invisibles, intangibles, à la différence de celles que je vous montre ici, mais elles ne sont pas sans réalité. Elles ne sont pas sans réalité. Ce sont des étagères sans planches à assembler, sans vis ni clous. Mais je retiens de l'idée du meuble, je retiens de l'idée du meuble celle d'une structure, une structure où viennent se loger des livres. Dans toute bibliothèque, il y a une structure, il y a une organisation imposée par un certain nombre de contraintes. Alors, il y a de telles structures dans une bibliothèque visible, on le voit, mais il y en a également dans les bibliothèques invisibles. précisons encore. Je nomme bibliothèque toute collection de livres. Mais le terme de livre est peut-être encore trop concret puisque ce terme renvoie à une unité matérielle, une unité dotée d'un poids et d'un volume donné. Or, nous voulons pour l'instant évacuer la dimension matérielle, cette dimension matérielle qui reviendra par la suite, je vous rassure. Alors, nous ne parlons pas de livres, donc, mais parlons peut-être de texte. Texte nous irait peut-être davantage. Un livre est l'objet matériel qui sert de support à un texte. Et c'est pourquoi nous parlons de livres électroniques parce que le livre électronique est aussi le support d'un texte. Le texte est le même qu'il s'agit d'un livre électronique ou d'un livre matériel. Et donc, nous nommerions ainsi, bibliothèque, toute collection de textes. Le problème ici, c'est que texte garde encore une certaine ambiguïté et garde un peu trop de matérialité à mon gré. Le texte désigne tout ensemble de signes ou de mots disposés sur une page ou énoncés oralement ou bien encore représentés mentalement. Le maître d'école dit à l'élève « Lisez le texte ». Mais quand il dit « Lisez le texte », ça signifie que le texte préexiste à la lecture. Il y préexiste comme une série de commandes. Une série de commandes qu'il faut déchiffrer et qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut verbaliser, oraliser. Et c'est dans l'acte de lecture, un acte de lecture sonore ou silencieuse que le texte devient réellement une forme mentale. Et cette question du texte, en fait, elle est valable aussi bien pour le texte écrit, à savoir qu'une série de commandes à réaliser, à effectuer, que pour le texte oral. Les commandes du texte sont des commandes qui nous indiquent un sens à comprendre, nous donnent des informations, nous donnent un savoir, nous donnent des ordres, peuvent nous donner un certain plaisir, un certain type d'émotion. Mais ce sont des commandes qui sont plus ou moins faciles à réaliser. et cela vaut pour le texte écrit comme pour le texte oral. Quand je dis mettre corbeau sur un arbre perché, te mettre en son bec un fromage, il y a là une série de commandes qui nous sont données dans le texte de la fable de la fontaine et on se rend très très bien compte, assez facilement, un enfant se rend assez facilement compte, de la situation. On se représente à peu près les choses, le corbeau sur un arbre, le renard dessous. Donc, le texte ici est une série de commandes relativement simples. Mais lorsque je dis ou lorsque je lis « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour Aboli », on a là aussi un texte, mais les commandes sont beaucoup plus compliquées à réaliser. On a ici un texte qui contient des mêmes types de lettres, mais si on veut construire ce qu'il y a derrière le texte, si on veut réaliser les commandes, il faut comprendre d'abord un titre, « El dedicado », qui signifie, il faut savoir qu'en espagnol, ça signifie « Le malheureux ». Il faut comprendre que le prince d'Aquitaine à la tour Aboli, c'est peut-être des allusions à des cartes de tarot ou à un certain ésotérisme, etc. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Enfin, il faut comprendre, on n'est pas obligé de comprendre, mais il y a un certain travail à faire pour réaliser les commandes du texte. Et donc, le texte lui-même n'est pas l'œuvre telle qu'elle est réalisée. C'est cette différence-là que j'essaie de vous faire sentir. Il faut donc distinguer entre le texte et la forme mentale. Et cette forme mentale est plus ou moins facile à réaliser selon le texte. Il convient de distinguer entre le texte et l'œuvre. C'est ça la distinction que je souhaiterais aborder ici. L'œuvre, l'œuvre en littérature du moins, est un texte ou un ensemble de textes mais conçus en tant qu'unité artistique ou technique, comme l'expression d'une intention. Et c'est en cela qu'elle a une réalité mentale. Le livre contient des pages, ces pages servent de support à un texte et le texte est lui-même le support d'une réalité mentale, une réalité à réaliser et cette réalité mentale, on l'appelle l'œuvre ou du moins, je l'appelle ici l'œuvre. Alors, permettez-moi de citer Livis. C'est une citation que j'ai déjà faite l'an dernier mais que j'aime beaucoup. Il y a des citations comme cela qui fondent d'une pensée, qui fondent un rapport à la littérature, à l'art, à la théorie et pour moi ce texte de Livis est tout à fait fondamental et donc je ne m'interdis pas d'y revenir. Il y a des leitmotifs comme ça dans la pensée, des leitmotifs dans les références et je crois important de répéter aussi pour soi-même et puis aussi on dit que c'est la pédagogie. Voici ce texte de Livis. It is in the study of literature, the literature of one's own language in the first place, that one comes to recognise the nature and priority of the third realm as unphilosophically no doubt I call it talking with my pupils, the realm of that which is neither merely private and personal nor public in the sense that it can be brought into the laboratory or pointed to. You cannot point to the poem. It is there only in the recreative response of individual minds to the black marks on the page. But, but, a necessary faith, it is something in which minds can meet. It is in the study of literature and of literature in its own language in the first place that we are able to recognize the nature and the priority of the third realm the third realm ainsi that, of course, a very few philosophically I call it when I speak to my students. The realm of what is not purely private and personal nor public in the sense that we could not bring to the laboratory or the montrer du doigt. You cannot do it the poem. It is there that in the reaction recreative of the individuals to the signs black placed on the page. However, this is a necessity of faith, a necessary faith, which is something where the esprits can meet and you find here this distinction that I wanted to to make between the text and the work in the words of Leavis. You have here the text of Leavis, the text that you have in a sense in two forms in English and in French but in a sense when we realize this text when I read in English or in French you have the same reality mentale at a bit. It is the miracle of the translation. You have two texts different but these two texts donnent for two three for two locuteurs capables to read the English or the French or the English who have to give the same reality mentale. It is what justifies the existence of a traduction. It is what justifies the distinction that I make and that Leavis between the text and the reality mentale, between the text and the work, for the to call it simple. Le poème donc, ce que Leavis appelle ici le poème, c'est ce que j'appelais tout à l'heure du terme plus général l'œuvre. Le poème ou l'œuvre existent, mais ils existent d'une réalité invisible, puisque nous pouvons nous accorder les uns et les autres sur la signification et sur les effets de telle ou telle œuvre ou de telle ou telle poème. C'est ce qui permet cette intersubjectivité dont parle Leavis, c'est ce qui permet aux esprits de se rencontrer. Il y a donc bien là une réalité mentale, puisqu'il peut y avoir un accord entre les individus, un accord de type social, sur le contenu même de l'œuvre. Il peut y avoir aussi des accords, mais il y a souvent accords. Il y a au moins accords sur certains traits de l'œuvre, certains traits fondamentaux de l'œuvre sur lesquels, en principe, on peut trouver un general agreement, comme on dit en anglais. Alors, notre distinction entre le texte et l'œuvre est-elle viable ? Faisons le test. Si je dis qu'un texte est illisible, ce n'est pas la même chose que si je dis que telle œuvre est illisible. Ça n'a pas le même sens ici. Un texte peut être illisible parce que l'encre en est trop pâle, parce que les caractères sont indéchiffrables pour une raison ou pour une autre. Une œuvre, elle, est illisible parce que, après en avoir lu et déchiffré le texte ou l'avoir entendu, nous n'arrivons pourtant pas à la comprendre. L'illisibilité est d'un ordre différent dans les deux cas. C'est une distinction tout à fait élémentaire, je regrette d'entrer dans des choses aussi primaires, mais elle a malgré tout son importance pour le sujet qui est le nôtre. Un texte illisible peut être le véhicule d'une œuvre parfaitement lisible. Je vais en prendre un exemple historique. C'est l'occasion d'entrer dans des anecdotes plus amusantes, peut-être. En 1807, le soldat héléniste Paul-Louis Courrier découvrit à la bibliothèque laurentienne de Florence dans un manuscrit de Daphnis et Chloé qu'il était venu consulter. Daphnis et Chloé est venu consulter ce manuscrit de Daphnis et Chloé qui est un roman traditionnellement attribué à l'écrivain grec Longus. Il découvrit dans ce manuscrit de Daphnis et Chloé un passage totalement inédit, un passage absent des versions habituelles que les différents lecteurs avant lui n'avaient pas remarquées. Et il recopia soigneusement ce passage en bon héléniste, en bon lettré, en bon philologue. Or, malheur à lui, en le recopiant, Paul-Louis Courrier fit une tâche sur les manuscrits qui en devint en partie illisible. Il avait utilisé, alors voici cette tâche qui est peut-être la tâche la plus célèbre de l'histoire de la philologie, de l'histoire tout court. Paul-Louis Courrier avait utilisé comme marque-page une feuille de papier pour marquer la page où il était, sans se rendre compte que cette feuille était pleine d'encre et qu'il l'avait utilisée comme buvard. Donc, il a intercalé la feuille et voilà l'horrible tâche sur ce passage inédit du roman Daphnis et Chloé de Longus. Alors, les bibliothécaires de la bibliothèque Laurentienne accusèrent Paul-Louis Courrier d'avoir fait cette tâche à dessein afin de garder pour lui la primeur de la publication du passage inédit. En effet, Paul-Louis Courrier avait découvert ce passage, il l'avait recopié et maintenant, seul sa copie faisait foi. Il était le seul à connaître le texte qu'il y avait sous cette tâche qui empêchait de lire le texte de Longus. Paul-Louis Courrier contre cette accusation se défendit dans diverses lettres et pamphlets et ce fut le début de sa vocation d'écrivain polémiste. Alors, je ne vais pas épiloguer ici sur la personne de Paul-Louis Courrier dont Antoine Compagnon a parlé dans son cours, même encore dans sa leçon de clôture il y a une semaine, mais je voudrais revenir à partir de cette anecdote à la question du texte et à la distinction du texte et de l'œuvre. Sur ce manuscrit italien, enfin grec, mais conservé en Italie, une partie du texte est proprement illisible puisqu'elle est maculée par l'encre. L'œuvre, en revanche, reste parfaitement lisible puisqu'elle a été recopiée par Paul-Louis Courrier et que sa compréhension ne pose pas pour un héléniste ou pour un lecteur de la traduction française du roman, ne pose pas de difficultés particulières. Le roman de Dati-Cicloé est en effet renommé pour sa grande limpidité. Nous avons donc ici un texte illisible au sens matériel du texte, support d'une œuvre elle qui est parfaitement lisible parce que l'œuvre a été en quelque sorte extraite du texte avant que le texte lui-même ait été rendu illisible. Texte et œuvre sont donc distincts mais ils n'en sont pas moins liés. L'œuvre Daphnisse et Chloé a toujours été lisible, elle a toujours même été pour les lecteurs grecs de Longus une lecture facile, une lecture de plaisir mais le texte lui, qui est à la base de l'œuvre, qui permet de déchiffrer l'œuvre, n'a pas été toujours illisible. Ici, il l'est. Pour le dire autrement, pour que nous puissions aujourd'hui lire intégralement l'œuvre intitulée Daphnisse et Chloé, il a fallu qu'à un moment de son donnée de son histoire, le texte figurant sur cette page fut parfaitement lisible. Il a fallu qu'un héléniste français de passage à Florence en recopia le contenu, dupliquant ainsi le texte sur un autre support pour en proposer finalement une édition et une traduction. Et donc, pour que l'œuvre en tant qu'égalité mentale existe pour nous, il a fallu un texte. Il a fallu un texte. Mais une fois l'œuvre transmise, une fois le texte dupliqué, le texte originel, le support matériel peut disparaître. Il a été recopié, photographié maintenant, etc. Et donc, cette dépendance de l'œuvre immatérielle au texte matériel est d'une grande conséquence pour la question qui nous occupe dans ce cours, celle de la transmission des œuvres. et on voit ici déjà un certain type de problème qui pourra apparaître dans le rapport entre bibliothèque visible et bibliothèque invisible. Alors ça, c'était le cas historique, fameux, d'un texte lisible support d'une œuvre lisible. Avec chaque fois, évidemment, un sens un peu différent de lisible et illisible. Prenons le cas inverse. C'est-à-dire, celui d'un texte lisible support, quant à lui, d'une œuvre illisible. Prenons ainsi l'Alexandra de Lycophron. L'Alexandra de Lycophron. Lycophron était un poète grec du IVe siècle avant notre ère, poète alexandrin, comme on dit, vivant en Égypte à la cour du roi Ptolémée II. C'était un poète érudit et il écrivit plusieurs tragédies, mais nous n'avons conservé, en vérité, de toute son œuvre abondante, nous n'avons conservé qu'un poème tragique de 1474 vers, 1474 vers, des trimètres yambiques, et ce poème est intitulé Alexandra. Voilà, l'édition en existe, ici, aux belles lettres. Alexandra, qui est-ce ? Alexandra, c'est l'autre nom de Cassandre, on la connaît mieux sous le nom de Cassandre, c'est la fille du roi Priam, roi de Troyes, la sœur de Paris, Paris qui se nomme aussi Alexandre, Alexandros en grec, Alexandros, Alexandra, je ne vais pas ici paraphraser une chanson célèbre. Alexandra, ou Cassandre, est douée du don de prophéties par Apollon, mais elle est aussi privée par ce même Apollon de la capacité d'être crue par ses auditeurs. Et donc, Cassandre éprouve la souffrance tragique de voir l'avenir, de dire l'avenir, et un avenir douloureux, un avenir malheureux, sans que ses prédictions obtiennent jamais, jamais le moindre crédit. Personne ne la croit. Elle voit le mal qui fond sur elle, le mal qui fond sur ses proches, mais elle ne peut forcer ceci à éviter ce mal. Il y a une dimension effectivement de fatalité que nous pouvons vivre aussi lorsque nous regardons ces courbes de mortalité, ces courbes de contamination tous les jours, nous sommes informés tous les jours, où l'on nous prédit que dans tant de semaines, tant de mois, nous aurons un taux de mortalité qui sera bien supérieur à celui qui est le nôtre aujourd'hui, mais que quasiment nous ne pouvons rien faire. Il est très difficile d'agir contre cette évolution. Nous sommes parfois un petit peu réduits aussi à ce rôle de cassandre devant le mal qui nous touche aujourd'hui. Mais je reviens au poème Alexandra, donc, ce poème de Lycophron consiste en un monologue tragique de Cassandre. Elle est emmenée de force par les Grecs et elle prophétise les désastres qui s'abattront sur les Troyens et les Grecs. Et pour composer ce délire prophétique, Lycophron, le poète érudit, s'est inspiré du style oraculaire, ce style énigmatique, une sorte d'ensemble de devinettes très compliquées à comprendre. Et ce poème, donc, par ce série d'allusions, de références intertextuelles, de métaphores très, très éloignées des usages habituels, ce poème de Lycophron eut très tôt la réputation d'être l'œuvre la plus incompréhensible jamais écrite en grec. Et le paradoxe, c'est que, c'est ça le paradoxe, le paradoxe, c'est que c'est cette incompréhensibilité même qui a contribué à sauver le poème. Et ce qui fait que nous avons ce poème de Lycophron et nous avons perdu tout le reste de l'œuvre de Lycophron. Toutes les autres œuvres de Lycophron ont péri et nous n'avons conservé de lui que les fragments en vérité d'une vingtaine de tragédies, sauf précisément ce qu'on a vraiment conservé, c'est son œuvre incompréhensible par excellence, Alexandra. Alexandra, pourquoi l'avons-nous ? Parce que les grammairiens byzantins l'ont préservé comme une curiosité, une curiosité susceptible d'égayer leurs soirées d'hiver, si je puis dire, ou du moins de servir de support de cours parce qu'à partir de là on pouvait faire des enquêtes, on pouvait faire de l'exégèse et donc c'était un support de travail un ensemble de devinettes qui donnaient une réalité, un intérêt à ce texte puisque ce poème justement consiste en une série d'allusions énigmatiques et parcellaires à des vers tragiques, à des légendes. Donc à partir de l'Alexandre de l'écoffront, on peut faire intervenir si on fait l'exégèse complète, on peut faire intervenir quasiment toute la littérature grecque qui se reflète de manière indirecte dans l'œuvre. Le poème a donc été paradoxalement sauvegardé en raison de son illisibilité même comme un divertissement de lettré. Le texte du poème est donc parfaitement lisible, pas de problème de tâche là, mais le poème lui-même, c'est-à-dire l'œuvre, est parfaitement incompréhensible, donc illisible. Et c'est l'illisibilité de l'œuvre qui a sauvé le texte ici, d'une manière tout à fait paradoxale parce que l'œuvre était illisible que le texte finalement a été sauvé et qu'il existe encore dans les bibliothèques. Alors je voudrais noter entre parenthèses, donc c'est un cas tout à fait extraordinaire ici, cette illisibilité du poème de Lycophron. Je voudrais noter entre parenthèses qu'en 1971, Pascal Quignard, l'écrivain français contemporain, publia la première traduction française de ce poème grec réputé intraduisible. Et il le fit, à la demande d'un autre poète, pas n'importe qui, Paul Célane. C'est Paul Célane qui demanda à Quignard de traduire ce poème. Pourquoi ? Eh bien, c'était comme afin de concrétiser une longue tradition de l'obscurité poétique qui irait de Lycophron à Célane et en passant par Malarmé. C'est donc en traduisant à la demande de Célane le poème de Lycophron. Pascal Quignard en quelque sorte montrait toute la généalogie de cette obscurité, de l'hermétisme poétique. Or, et c'est là ce qui me paraît intéressant ici, il y avait de la part de Célane et de la part de Quignard, me semble-t-il, il y avait là plutôt non pas la concrétisation d'une tradition mais la réinvention d'une tradition, la réinvention d'une tradition ou même l'invention tout court d'une tradition puisque l'obscurité de Malarmé ou l'obscurité de Célane n'a pas du tout le même sens que l'obscurité du poème de Lycophron. L'obscurité de Malarmé, elle est définitoire d'un langage. L'obscurité de Malarmé assigne à la poésie la mission la plus haute. Elle impose au lecteur une exigence à laquelle il doit se conformer. C'est un exercice moral, un exercice existentiel qui est donné au lecteur par Malarmé et peu ou prou on pourrait dire quelque chose semblable concernant Célane. Voilà pour l'obscurité de Malarmé. Mais l'obscurité de Lycophron, elle, n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Cette obscurité de Lycophron, relève d'un jeu de lettrés. C'est une plaisanterie entre lecteurs de la bibliothèque d'Alexandrie. Ni Malarmé ni Célane ne songe à la plaisanterie. L'obscurité de Malarmé, l'obscurité de Célane, elle est signe de sérieux. Celle du poème Alexandra souligne au contraire le caractère ludique de la composition. Je ferme ici la parenthèse mais il semblait intéressant de montrer que l'illisibilité n'a pas nécessairement toujours le même sens à toute époque. Cette invention d'une tradition de l'obscurité, c'est le genre de choses à quoi l'on assiste en permanence dans l'histoire littéraire, dans la façon dont les artistes, les créateurs, les poètes réinventent le passé littéraire et créent en quelque sorte une bibliothèque mentale de l'illisibilité. Ce qu'a fait en quelque sorte ici Quignard et Célane avec cette traduction de l'Alexandra de Lycophon. Donc on est ici dans la création d'une bibliothèque mentale, d'une bibliothèque invisible. Mais je ferme ici la parenthèse sur cette traduction pour revenir à l'argument principal. Les deux exemples de Daphnis et Chloé et d'Alexandra nous ont servi à illustrer la distinction du texte et de l'œuvre, du matériel et de l'immatériel. Alors que le verbe lire ne renvoie qu'à l'acte de déchiffrer un texte, le négatif de ce verbe, l'illisible, si je puis dire, parce que le verbe n'a pas de négatif, on ne peut pas dire il lire, mais en revanche, il y a du lisible et il y a de l'illisible. L'illisible, lui, a la double compétence. L'illisible qualifie soit le texte indéchiffrable, soit, par métonymie, l'œuvre incompréhensible. Et je voudrais maintenant conclure. Et conclure toujours sur cette même phrase que je vous ai citée tout à l'heure, cette phrase de Valéry que sans doute je serai amené à citer à nouveau au fil de ce cours. « L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. » Par quoi Paul Valéry voulait dire que les textes déposés dans les livres ne sont que des objets morts. Ils ne prennent vie que par l'acte de lecture qui fait apparaître leur dimension mentale. La littérature est faite d'objets mentaux dont le texte matériel n'est que le support. Alors, dans nos cultures modernes, le texte matériel est indispensable à l'existence de l'œuvre littéraire. On a besoin de lire dans un livre. Et c'est pourquoi la notion de bibliothèque immatérielle est souvent indissociable de l'histoire des bibliothèques matérielles. Je ne pourrais pas pour la culture européenne, occidentale parler des bibliothèques invisibles sans parler aussi des bibliothèques visibles. Mais il n'en a pas été toujours ainsi. Les poèmes attribués à Homère, l'Iliade et l'Odyssée, ont vécu d'abord comme tradition orale avant d'être fixés par des textes écrits. Dans la culture brahmanique traditionnelle en Inde, les textes sacrés, les poèmes védiques, les Vedas, avaient interdiction, interdiction d'être mis par écrit car cela les aurait profanés. Et donc, ces poèmes védiques se sont transmis pendant des siècles par la seule tradition orale. Une tradition orale extrêmement précise puisque le rituel était réputé vain si une seule lettre du poème était changée lors de sa récitation par le prêtre. Donc, il y avait intérêt vraiment à réciter, à connaître le poème à la lettre près. À la lettre près puisque c'est un poème qui avait une efficacité religieuse. L'enseignement brahmanique, l'enseignement des brahmanes avait donc pour objet de transmettre à la lettre près par la récitation le contenu de toute la bibliothèque védique qui ensuite a été mise par écrit et on peut maintenant la lire mais elle était d'abord purement orale et avec interdiction d'être mise par écrit. On peut donc tout à fait concevoir des bibliothèques totalement immatérielles, privées de supports matériels, privées de supports papiers, privées de supports électroniques, mais pas privées de supports cérébrals, bien sûr. De telles bibliothèques toutefois ne peuvent exister que dans le cadre d'une organisation sociale ad hoc avec le soutien d'une communauté dédiée précisément à l'entretien et à la sauvegarde de cette bibliothèque immatérielle. Dans la Grèce archaïque c'était les Aedes qui colportaient les textes qui deviendraient les textes homériques et en Inde c'était les Brahmans. Il fallait des communautés de lettrés en quelque sorte pour même s'il ne s'agissait pas ici de lire au sens de déchiffrer un texte écrit mais il y avait des communautés de savoir qui étaient chargées de transmettre ces textes. Or le fait est que ces bibliothèques immatérielles ne peuvent pas survivre à la suppression ou à la transformation de l'organisation sociale dont elle dépendait à moins qu'auparavant elle ne soit dupliquée sur un support écrit. Alors c'est arrivé pour les poèmes védiques en revanche pour les poèmes d'Homère en fait on n'a pas de témoignage de l'état des poèmes homériques avant leur mise par écrit on savait qu'ils étaient énormément transformés. Mais combien de bibliothèques alors on a eu de la chance quand même malgré tout pour ces poèmes homériques et védiques mais combien de bibliothèques purement immatérielles sans support écrit ont disparu au cours des siècles. Et cette question ouvre quand on la pose ouvre comme un abîme dans notre histoire un abîme absolument vertigineux. Il a suffi qu'un enquêteur survint ici ou là Charles Perrault au XVIIe siècle les frères Grimm au XVIIIe ou XIXe siècle Arnold Van Genep au XXe siècle pour faire apparaître aussitôt des œuvres qui autrement auraient péri et dont nous aurions perdu toute trace je veux dire les contes populaires les contes folkloriques et là j'ai cité quelques grands folkloristes européens. L'enquête ethnologique ou pré-ethnologique est alors ce qui vient cristalliser ce qui vient précipiter au fond du bocal je veux dire au fond de nos livres ce qui auparavant ne subsistait que sous une forme fluide sous une forme invisible comme des réalités mentales existant seulement dans les mémoires. Ces contes populaires transmis transformés dans les récits par les conteurs et qui auraient péri corps et bien si personne ne s'y était intéressé. Et il existe maintenant une forme de ces contes existe maintenant par écrit ou même plusieurs formes puisque vous savez que certains contes existent sous une forme chez Perrault sous une autre forme chez Grimm et dans d'autres mises par écrit de ces contes. Il ne faudrait pas croire toutefois que les bibliothèques invisibles que les bibliothèques immatérielles ne fussent réservées qu'à des civilisations prétendument primitives je mets beaucoup de guillemets ici des civilisations archaïques privées d'écriture. Vous voyez déjà que dans ces contes populaires alors le mot populaire ici renvoie peut-être à on imagine une partie de la société qui serait illettrée qui ne pourrait pas lire mais enfin on était dans une Europe qui elle connaissait l'écriture et donc le mot populaire renvoie semble renvoyer aussi à une partie de la société qui n'aurait pas accès à l'écriture. Mais en vérité en vérité la bibliothèque immatérielle la bibliothèque invisible est le cas général c'est le cas universel la bibliothèque invisible n'est pas le privilège des civilisations orales allons même plus loin la bibliothèque matérielle ne supprime pas la bibliothèque immatérielle ou la bibliothèque mentale elle n'en fournit que le support elle prolonge la bibliothèque matérielle prolonge la bibliothèque excuse-moi la bibliothèque matérielle prolonge la bibliothèque immatérielle elle l'étend mais elle ne la remplace pas et je reviens une dernière fois pour aujourd'hui en tout cas à cette phrase de Valérie que j'ai déjà citée l'oeuvre de l'esprit n'existe qu'en acte l'oeuvre de l'esprit n'existe qu'en acte cela est vrai dans toute civilisation orale ou écrite et c'est même là historiquement ou génétiquement le point de départ de l'oeuvre pourquoi historiquement pourquoi historiquement parce que la plupart des cultures ont existé d'abord sur une base orale avant que n'intervînt l'écrit la bibliothèque immatérielle y était donc la seule possible puisque seule la mémoire pouvait servir de support aux oeuvres mais c'est vrai aussi d'un point de vue génétique et quand je dis génétique c'est au sens de la critique génétique parce que l'oeuvre l'oeuvre se construit d'abord dans l'esprit dans l'esprit de celui ou de celle qui la crée avant d'être éventuellement mais non pas nécessairement avant d'être éventuellement couché sur le papier ce papier qui n'est comme le dit aussi ailleurs Valéry que le sismographe des mouvements de l'esprit le sismographe des mouvements de l'esprit et je cite ici de mémoire cette phrase de Valéry qui définit le papier manuscrit comme un sismographe et je cite de mémoire comme il convient lorsqu'on parle de bibliothèque invisible car de cette manière aussi c'est ma propre bibliothèque immatérielle que je suis en train d'explorer d'exploiter devant vous de découvrir aussi c'est-à-dire de rendre visible parler écrire c'est rendre visible une bibliothèque mentale une mémoire personnelle ou une mémoire sociale et c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une culture et donc les bibliothèques invisibles nous renvoient à cet fondement de la culture fondement historique et aussi fondement individuel quand on parlait de génétique il y a cette idée que l'oeuvre existe d'abord d'un point de vue mental au niveau individuel comme au niveau social comme au niveau collectif il y a donc toujours eu et il y aura toujours et partout des bibliothèques invisibles et ce sont comme je l'ai dit ces bibliothèques invisibles qui vont nous intéresser ici cela dit les bibliothèques matérielles ont aussi le mérite de nous fournir un modèle concret un modèle visible pour le fonctionnement des bibliothèques mentales c'est un modèle matériel qui a sans doute ses limites il ne faudra pas le pousser trop loin mais il pourra nous aider à poser quelques bases de réflexion et de questionnement et c'est ce que nous commencerons ou continuerons à faire dans les cours suivants et en particulier la semaine prochaine je vous remercie merci